bonjour bienvenue sur scooter à meca boîte alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la voiture sans permis donc on va s'occuper des plaquettes de frein avant il faut le mettre siens ça se trouve ici donc moi j'ai mon filtre à gasoil qui est bloqué derrière il faut démonter vous débranchez les cosses là c'est le cas de pression de frein et vous desserrez le bocal donc maintenant ce qu'il faut faire c'est de desserrer la roue là dessus c'est du 19 vous mettez le frein à main et vous mettez si vous êtes en descente vous mettez la marche arrière si vous êtes en montée vous mettez la marche avant ça aidera peut-être un petit peu voilà maintenant on va trouver la voiture pour ce faire je vais prendre un cric alors le problème c'est que j'ai des crics qui sont pas top c'est des crics de récup je me serre habituellement pour les deux roues sauf que quand j'ai eu la voiture bah j'ai pas eu le cric avec habituellement je me sers pas du cric que je vais me servir là je m'en sers d'un autre c'est pour ça celui-là est quand même d'accepter des cric la chale c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça ça c'est pour ça c'est pour ça c'est parce que voilà c'est bon la voiture est levée pour plus de sécurité on met la roue en dessous de la voiture donc là on a accès à notre système de frein donc il va falloir couper les rises lents il y a des rises lents en fait dessus qu'il faut couper c'est pour le fil du capteur du capteur d'usure donc on coupe ici on coupe ici on débranche le capteur d'usure pour les plaquettes de frein avant d'enlever les plaquettes on va repousser les pistons enfin le piston parce qu'il y en a qu'un là dessus alors pour ce faire j'appuie sur les vieilles plaquettes faites pas ça sur une oeuvre voilà maintenant je vais enlever mes axes donc le mieux vous poussez de par l'arrière quand ça veut marcher vous pouvez vous aider avec un marteau voilà c'est bon elle sort quand elle dépasse un peu on va prendre une pince hop on en a une on va en faire autant sur celle du bas on va pas s'il y a pas s'il y a pas s'il y a pas voilà 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 donc les plaquettes peuvent être dures à sortir parce que bon bah en plus mes axes sont pas neufs et je vais changer qu'un axe par côté parce que je me suis gouré en fait et au lieu d'en commander quatre et ben j'en ai commandé que deux voilà donc là on va mettre le plus propre de ce côté là bien entendu je vais pas mettre le plus rouillé donc celui là on va pas le monter tout de suite on enlève les plaquettes voilà on prend les plaquettes neuves alors on évite de mettre ses doigts sur les garnitures puis on évite de faire ce que je viens de faire là donc la plaquette euh avec le fil elle vient ici avec le témoin d'usure voilà celle qui n'a pas de témoin d'usure elle vient à l'extérieur ici bon en ce qui concerne les axes neufs bah je peux pas les monter donc euh il doit y avoir un défaut dessus je pense certainement la goupille qui est trop épaisse parce que quand je remonte les axes d'origine et ben ça fonctionne donc euh soit les axes il y a un problème dessus par contre je suis en train de m'apercevoir c'est je vais lui mettre un petit peu de dégrippant au coulisseau là parce que maintenant je vais la dégraisser je pense que la graisse que j'ai mis ça a dû retenir toute la soleté par contre j'ai passé un coup de sopalin sur mon disque de frein donc pour ça il faut que j'enlève la vitesse voilà donc on va remettre les vieux axes j'en ai juste un qui va faire que je n'ai je nettoie parce que merde j'en ai un qui est complètement grippé hein donc enfin il y a pas mal de rouille dessus donc faut que je nettoie je n'ai pas mal de rouille alors euh j'ai mis une plaquette hein donc je remets euh bah l'axe d'origine parce que les axes neufs que j'ai commandé bah ils vont pas dessus je pense que c'est une espèce de clip ce qui est dessus qui est bah qui est trop épais quoi même avec la massette en tapant fort ça rentre pas et de toute façon même il n'y a pas à taper aussi fort normalement pour rentrer un axe là je prends le tout petit marteau et là vous voyez je tapote et ça rentre donc ça trouve bien qu'il y a une couille pour la plaquette quoi je vais taper voilà voilà celui-là il est mis pour le deuxième bah il est complètement rouillé faut que je le nettoie donc je l'ai nettoyé comme j'ai pu hein c'est pour ça que j'en avais acheté c'est parce que je sais que les miens ils étaient vachement rouillés quoi et le souci bah c'est que les neufs je peux pas les monter quoi et là ça rentre tout seul par contre tu vois j'ai peut-être un peu loin voilà maintenant je vais pomper un petit peu sur la pédale de frein j'ai bloqué la pédale de frein c'est normal c'est juste pour voir vous voyez c'est bon il n'y a pas d'air dans le circuit on va pouvoir remonter rebrancher le fil le capteur de du dur en fait donc bah vous le faites passer comme ça vous le faites passer derrière vous le rebrancher là voilà voilà il faut trouver des rigeants pour mon parche avant voilà il m'en faudra quatre là il m'en reste quatre donc on en met un là on n'hésite pas on n'hésite pas attendre un peu mais et avec percé et moni le le fil on laisse un petit peu de jeu quand même histoire qu'il a eu de la marge et j'en remet un ici j'en mets deux au cas où j'en aurais un qui casserait voilà bien entendu on coupe les bouts de rigeant voilà donc comme j'ai dit on remonte la roue donc pour ça on remonte la roue bien entendu les roues c'est un peu la merde à mettre personnellement je préfère les roues d'une voiture normale c'est plus facile oh putain merde donc une fois que vous avez changé les plaquettes j'ai fait l'autre côté hors caméra il faut remettre du liquide de frein dedans alors le problème c'est que j'ai pas de niveau donc c'est pas évident donc euh bah vous vous mettez un petit peu en haut en fait il faut le sentir légèrement en fait il faut être à la à la jointure là donc bah là j'y suis pas encore on va remettre le bouchon on va remettre le bouchon regardez où qui vient lui on avait peut-être mis un petit peu trop haut peut-être en revider un peu quand même j'ai revider l'équivalent de 4 seringues on va pas en vider plus on revise le bouchon on essuie un peu on rebranche les fils par contre ça faut pas les oublier vous en avez un qui vient là voilà et vous avez l'autre qui vient de le côté ça doit être le je pense certainement le capteur de frein quoique non je suis pas suivant donc là c'est bon les freins sont faits donc voilà voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous ai pas filmé le deuxième côté j'ai été dérangé puis j'avais d'autres trucs à faire sur la voiture surtout de toute façon l'opération que j'ai fait là c'est la même de l'autre côté donc j'ai vraiment un problème avec les goupilles de plaquettes je peux la mettre d'aucun des deux côtés sur aucun des trous donc je pense que en fait le problème qui se passe il y en a une elle a été endommagée quand j'ai voulu la remettre la mettre mais en fait c'est le clips le problème la gorge doit être mal creusée ce qui fait que le clips il y a un espèce de petit clips là dessus en fait et il se comprime pas donc voilà donc j'ai remonté avec les anciens axes je les ai décapés je les ai graissés les coulisseaux de ce côté là étaient grippés aussi donc j'ai mis un coup de WD40 je pense que c'est à cause de ma graisse j'ai de la graisse lithium ça doit pas être bon pour les mais pour ça donc voilà c'est tout pour cette vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube que je vous recommande LG Motorsport Racing et MOB11 vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère StreamX2.0 je vous mets tous les liens de ces trois chaînes là en description ainsi que les liens de d'autres chaînes YouTube en description aussi pour toutes questions, conseils techniques ou autres c'est sur Instagram je vous mets également le lien d'Instagram en description puis en attendant je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo allez à plus les toto je vais vous abonner à la chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501